Peux-tu brièvement nous présenter ton livre ? Alors c'est un recueil de poésie composé de 37 poèmes. Ce sont des poésies qui ont été écrites entre 2008 et 2017 pour la plus récente. Et le recueil est sorti en octobre 2017. La couverture que l'on peut voir ici a été réalisée par mon mari, Gé, qui est illustrateur. Et donc la délivrance de l'accordéon, d'un titre, on va dire, qui est métaphorique. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Puisque dans les poésies, il ne s'agit pas d'accordéon réellement. Le sujet, c'est une métaphore. C'était ma première expérience depuis longtemps avec la poésie. Et j'ai trouvé fascinant cette variété de genres et de styles dans tes poèmes. Du coup, je suis curieuse de savoir comment tu les as écrits. J'ai plusieurs questions à ce sujet. Tout d'abord, quelle était ton inspiration ? Alors, mon inspiration, elle est assez multiple. Autant d'inspiration qu'il y a de poèmes, en fait. Je suis très inspirée, alors au niveau des poètes, je suis très inspirée par la poésie d'Arthur Rimbaud. Une poésie qui m'inspire vraiment beaucoup. À côté de ça, j'ai des inspirations plus slaves avec Mayakovsky, par exemple. Après, les poètes romantiques traditionnels, Verlaine, Apollinaire, ce sont des fortes inspirations pour moi. Dorothy Parker également, pour la poésie des années 20. Pour ce qui est des sujets qui m'inspirent, on va dire que je m'inspire d'impression, en fait. La poésie, c'est ça pour moi, c'est l'éphémérité, c'est pouvoir traduire l'éphémérité d'un moment donné. C'est le sentiment éphémère, une impression, une image, un son. Dans quelles conditions as-tu écrit ces poèmes ? Est-ce que c'était chez toi, dans la rue, après avoir réfléchi pendant des heures, après avoir bu un verre ? Dis-nous tout. Alors, mes poèmes, je les écris principalement dans des cafés. Depuis que je suis en âge de boire des cafés, donc depuis l'âge de 13-14 ans, parce que j'ai commencé tôt. Donc, régulièrement, ce sont des poèmes issus de cafés, de terrasses de café, avec une cigarette, un café ou un verre. Ça m'arrive également d'en écrire en pleine rue, rarement chez moi. Il y en a eu quelques-uns, mais c'est assez rare. En général, quand j'écris un poème, c'est-à-dire que je ne le réfléchis pas avant, parce qu'il faut que je l'écrive. Quelque chose qui vient, il faut l'écrire de suite. Je les retravaille très peu. C'est assez rare. Ou alors, c'est quelques aspects stylistiques, mais pas dans le fond. Après, ce n'est pas pour autant... J'écris vite. Les poèmes, je les écris très vite. Ça me prendra pour un poème très long. Ça ne me prendra pas plus d'une demi-heure. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas construit. C'est-à-dire que je peux avoir des poèmes extrêmement construits. Dans la délivrance de l'accordéon, il y en a. Qui me prennent un peu de temps en élaboration. Parce qu'il y a toute une construction autour, une construction stylistique. Après, plus je vais dans le temps, et moins je réfléchis mes poèmes. Et plus je les écris vite, et sans m'encombrer d'une construction. Plus le temps passe, et plus je vais vers la simplicité. Ce qui me semble une bonne évolution. Tout à l'heure, tu as dit que chaque poème avait son inspiration. Est-ce que quand même, il y a un message global derrière ce recueil ? Ou est-ce que chaque poème a son message, et ensemble, il n'y a pas quelque chose de particulier derrière ? Alors, en fait, ce n'est pas réellement un message. Je ne pense pas que la poésie soit là pour transmettre un message. C'est plutôt, comme je le disais, traduire des instants, des impressions, ce genre de choses. Réussir à attraper la réalité d'un instant. Parce que la vérité, pour moi, n'est pas quelque chose d'un bloc. C'est la vérité. Il y a autant de vérités qu'il y a d'instants, qu'il y a d'impressions, de personnes, de sentiments. Et donc, c'est ça, pour moi, la délivrance de l'accordéon. Et c'est là l'idée de la métaphore du titre. L'accordéon, pour moi, c'est un instrument qui reflète énormément les émotions humaines. Et l'idée, c'était d'en faire la métaphore du cœur humain. Et la délivrance, de manière d'exprimer ces émotions-là. Voilà. Avant, on contourne cette vidéo, je t'avais demandé de choisir un poème pour nous le lire. Est-ce que tu peux le faire, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors, où est-il ? Alors, j'ai choisi le cimetière des trains. Donc, au cimetière des trains, je me promène parfois. J'y étanche mon chagrin, muet sur le pas d'effroi. Dieu que j'aime cet endroit, où vol de vieux mégots. Vestige de l'autre fois, d'une gare en lambeaux. Le cimetière des trains, c'est le lieu secret des rois. Qui dédaigne le raisin et ont perdu tous leurs droits. Cloune d'un cimetière croix, j'y balade mon manteau. Gris de poussière et je vois, cette gare en lambeaux. Au cimetière des trains, je me désole et je bois. Au goulot des blancs matins, abandonnés comme moi. La gare a perdu sa voie, pas les brisés et son château. Où je me traîne parfois, dans la gare en lambeaux. Mais il n'y a plus que moi pour contempler les monceaux. Les wagons tordus sans joie, d'une gare en lambeaux. C'est très joli, mais pourquoi avoir choisi ce poème-là ? Déjà parce que c'est un poème que souvent les gens me parlent de ce poème-là en particulier. Quelques autres également. C'est un poème qui revient vraiment beaucoup parmi les lecteurs. Je le trouve assez musical. Donc ça rejoint l'accordéon. On est quand même toujours autour. La poésie, ce n'est pas que le fond, le contenu. C'est également un rythme, c'est une mélodie. Il y a quelque chose toujours de musical dans une poésie. Et je trouve que ce poème-là reflète bien. Le cimetière des trains, je me souviens l'avoir écrit dans un café, ça va le soir. Mais après un voyage en train, on arrivait en gare de Bordeaux. C'était en gare de Bordeaux. Et avant d'arriver au niveau de la gare, il y a souvent un passage où il y a des trains un peu abandonnés, des labrés qui sont là, on ne sait pas où ils sont. Et je trouvais cet endroit absolument magnifique. C'était au petit matin en plus. Il y avait la petite brume. Et ça m'a inspiré ce poème-là. Pour finir, je sais que c'est une dure épreuve. Mais si tu devais convaincre ceux qui te regardent en ce moment de lire la délivrance de l'accordéon, qu'est-ce que tu leur dirais ? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Je leur dirais, je ne sais pas si je dois absolument leur recommander mon livre. Parce que c'est difficile quand même de dire acheter mon livre, il est formidable. Mais en tout cas, je leur recommande de lire de la poésie. Donc pourquoi pas la mienne ? Parce que la poésie, on a tendance à penser que c'est quelque chose de passé, de fini. Quelque chose de l'ancien temps. Quelque chose de scolaire. C'est quelque chose qu'on me dit souvent. La crainte de la poésie parce qu'on a le souvenir des récitations à l'école, devant le tableau. Et la poésie, ce n'est pas que ça. Et heureusement, il y a de plus en plus de poésie au XXIe siècle. Donc le XXIe siècle sera peut-être le siècle de la poésie. Pourquoi pas ? Et en tout cas, il y a des choses formidables. Donc, pourquoi pas l'accordéon ? Merci Loli. Merci.